Bonjour, aujourd'hui présentation du pistolet à blanc de la marque Kimar. Donc on le voit ici, on voit sa mallette, il est livré dans cette mallette normalement, la plupart du temps. Il est en plastique, pas très solide mais qui fait son boulot. Donc je disais pistolet à blanc, et voilà. Donc à blanc ou de défense, on peut s'en servir aussi pour la défense du domicile. Donc c'est clairement une imitation du Beretta 92. Alors c'est quand même une marque italienne, même si c'est pas Beretta, donc c'est Kimar. Donc il n'y a pas, je ne sais plus où il y a les deux, je ne suis pas trop compris. Donc d'un aspect général assez sympa, très bien fait. Alors par contre, ne faites pas la même erreur que moi, ne le prenez pas en chromé, même si c'est classe parce que vous voyez que c'est de la très mauvaise qualité. La finition chromée est mauvaise, dans le sens où vous voyez que la peinture s'écaille. Partout là où c'est noir, gris, enfin le chrome se barre en fait. Donc prenez-le en noir, il n'y a pas de soucis, comme ça la peinture reste bien. Donc arme à blanc de défense qui pèse 1,150 kg, donc poids réel, donc une différence avec le vrai quasiment. 220 mm de long, donc une arme de bonne taille, voilà. Alors moi je l'ai acheté en un kit, que je vais vous présenter après. Donc le kit coûte environ 145 euros. L'arme toute seule, vous pouvez la trouver à 100 euros. Un chargeur de 10 coups, un chargeur en métal, somme toute, très basique. Ce type d'arme s'acquiert très simplement, juste avec, je crois, 4 d'entité, voire plus de 18 ans, c'est tout, c'est la seule condition. Voilà, donc c'est assez sympa, quand on est un peu fan d'arme comme moi, et qu'on n'a pas encore le droit d'acheter des vraies flingues. Donc ça c'était un peu un achat compulsif, parce que j'en avais marre des répliques airsoft. Et bon, maintenant que j'ai des vraies flingues, je ne m'en sers plus trop, mais c'est toujours sympa à posséder quand même. Voilà, alors je vais vous présenter le kit, parce que l'avantage de ces armes là, c'est qu'on peut tirer pas mal de munitions différentes avec, ils ont plusieurs utilisations. On va commencer par des utilisations un peu fun. Donc, arme à blanc, c'est utilisé par exemple dans les films, parce qu'il n'y a aucune différence visible avec une vraie arme à feu, dans le sens où quand on tire, la culasse recule, on fait son mouvement. Il y a un coup de feu, une détonation très forte, j'ai fait l'erreur, le premier tir tiré sans casque, je vous garantis que mes oreilles ont sifflé. Une flamme, enfin là, totale, il n'y a pas de différence avec un vrai, sauf qu'il y a un peu moins de recul, et qu'évidemment, il n'y a pas de projectile qui part. Voilà. Donc, le kit, alors ça c'est un lance-fusée, qui est livré avec, qui se vise comme ça, au bout, le canon est fileté. Voilà. Pas le visser complètement. On met une fusée, on tire en l'air, et boum, c'est bien pour le 14 juillet, voilà, c'est sympa. Bon, il n'en suffisait autant pour, comment dire, décrire notre position, ou pour juste, voilà, faire un peu le 14 juillet, c'est sympa. Voilà. Autre chose de plus sérieux, ça c'est un adaptateur d'homme-coil, pour balle caoutchouc, voilà, je vais vous montrer, j'en ai une là. Voilà, donc une balle caoutchouc, c'est du caoutchouc très dur, hein, c'est pas, c'est très dangereux, faut pas faire attention. On la met là, on charge, on tire, et, euh, et donc c'est fait, voilà, pour la défense domicile, la défense personnelle. C'est un peu l'équivalent du flashball chez les policiers, mais en, quand même, bien moins puissant, mais quand même, qui fait des dégâts, hein, j'ai traversé du contreplaqué avec ça, donc faut pas rigoler. D'ailleurs, dans un outil, on peut lire qu'à moins de 5 mètres, c'est potentiellement mortel selon la zone où on tire. C'est vraiment, ça fait des dégâts, c'est très dangereux, faut surtout pas sous-estimer ça. Donc, il y en avait 10, hein, mais il y en a que j'ai tirés, c'est tellement puissant que je les ai jamais retrouvés, elles ont disparu complètement. Non pas qu'elles ont explosé, je pense que c'est juste qu'elles sont, elles sont parties, je sais pas où. Donc voilà, ça tire des munitions, donc, à blanc, toujours à blanc, quoi qu'il arrive. Donc, soit comme ça, qu'ils font juste du bruit, des flammes, etc., pour impressionner, ou pour faire des tournages. Ou, des munitions de ce style, par exemple, ça c'est du CS, je crois, gaz CS. Donc ça, on va tirer en direction de l'agresseur, et ça va, un peu comme une fumigène, lui faire pleurer les yeux, l'empêcher de respirer, etc. C'est assez sympa. Il y a encore 2-3 autres types, hein, de munitions de défense, mais globalement, on fait un peu la même chose. Donc, chargement, bah, comme sur un raveret, en fait, hein, c'est pareil. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mis 10 coups. Alors moi, j'ai ma... Oula ! J'ai ma petite stratégie qui consiste à... Les deux premières balles, c'est des balles pour impressionner, hein, qui font du bruit, tout ça, tout ça, qui font rien du tout. Et après, c'est des munitions, vous voyez, je n'ai que ça, qui vont incapaciter l'agresseur. Voilà. Bon. Je compte pas trop là-dessus, il faut savoir que ça peut aider, mais c'est pas non plus la chose la plus efficace en termes de self-defense. C'est déjà pas mal, mais bon. Faut pas compter à 100% là-dessus. Voilà. Et donc, ça se charge comme un vrai, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'abord le culot de la munition, on enfonce, et on pousse en arrière. Hop. Hop. Voilà. Livré avec un écouvillon de nettoyage. Alors, écouvillon de nettoyage, pas vraiment, parce qu'on peut pas vraiment le nettoyer, nettoyer le canon de tout ce qu'au bout, parce que le canon est bouché, car il y a des petits malins qui ont essayé de tirer des vraies munitions avec des armes comme ça. Sachant que, officiellement, c'est du 9mm, mais sur le cas, c'est écrit 9mm, mais en fait, le canon, c'est un diamètre 8mm. J'ai essayé de mettre du vrai 9mm dedans, ça rentre pas, c'est du 8 en fait. Voilà. D'ailleurs, pour le démontage de l'arme, il est fourni avec ça, voilà. Pour le démonter, donc bien sûr, on envoie le chargeur, on vérifie que la chambre est vide, pour des raisons de sécurité. On glisse ça, là il y a un petit trou, on met dedans, hop, on relâche, je vous ai déjà oublié ce qu'on fait après. On relâche, et puis c'est tout, en fait, on relâche, on recule. Attendez, je suis complètement perdu là. Ah oui, non, je suis bête. Il y a ça, mais là c'est pas normal. Il y a ça, on le descend, hop, on retire, et là on recule. Vous voyez, ça se lève, on le raccompagne, et voilà. L'arme est démontée, donc on a le ressort et la tige guide, la carcasse avec le canon figé dessus, et la culasse. Voilà, culasse qui est assez costaud quand même. Donc je disais, écouvillon de nettoyage, sauf que le canon est bouché, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, là je suis au max déjà. Et par ce côté-là, ça ne va pas bien loin non plus, vous voyez, ça ne laisse pas beaucoup de nettoyage. Mais quand même, il y a quand même de la poudre, donc il faut quand même le nettoyer. Donc il faut passer un coup de brosse à dents là de temps en temps, on ne se demande pas grand-chose, comme on retient ces machins. Un coup de brosse là, ici les mécanismes, surtout la culasse. Voilà, un peu là partout. Là il y a le percuteur, donc on frotte comme ça. Bon voilà, on frotte un peu partout, puis ça va bien. Le remontage, c'est très simple. Excusez-moi, on met ça là. Comme ça, on le plaque. On remet notre petit bitonion là pour bloquer. Hop. On relâche. On remet ici. On remonte. On enlève là. Hop. Et normalement, voilà. Remonté, prêt à être utilisé. Voilà, voilà. Donc c'est une arme qui possède la double action et la simple, je crois. Oui, voilà. Donc double et simple action. Sécurité ambidestre, qui est efficace, vous voyez. Voilà. C'est quand même agréable de tirer avec, bonne sensation. Vous voyez, il y a un héritage de culasse, donc quand c'est vide, il s'arrête, il se bloque. Enfin voilà, très très sympa à posséder si on aime les armes à feu et qu'on n'a ni les autorisations, ni l'argent pour en acheter une vraie. Voilà. Allez, à plus. Merci.